Allez! Allez vite à vos places! Vite! Mary Johnson! Mais quel beau temps! J'aimerais encore être à la maternelle. Ils ne font que se promener. J'ai un nouveau jeu à la maison. C'est cool! Ouais, je ne l'ai même pas encore testé. Mes parents sont partis en Italie faire du shopping. Ils ne m'ont pas emmenée à cause de cette stupide école et je dois rester avec la nounou. Oh, allez! Il y a beaucoup de choses drôles et intéressantes à l'école! Et si on annulait les cours? Qu'est-ce que tu ferais? On dit la tête fait mal, mais c'est plus facile pour les fesses. Essayons de lui donner un coup de pied au cul. Un, deux, trois! Ça, c'est bien envoyé! Je crois que j'ai écrasé mon téléphone. Je ferai de la lecture. Je ferai mes devoirs. Encore de la lecture. Encore des devoirs. Pour la semaine suivante. Et j'apprendrai un nouveau théorème. Eh bien, moi, je dormirai. Oh, Mary Johnson arrive! Bonjour, les enfants. Asseyez-vous. Eh bien, les enfants, aujourd'hui, j'ai une surprise pour vous. Ah, il n'y a pas de cours. Rose, le génial. Assieds-toi. Mais quelle idée folle! Bien sûr que non. Mais vous êtes tout près de la vérité. Toutes les écoles de la ville sont fermées à cause de la quarantaine. Mais pas la nôtre. Eh bien, ne vous inquiétez pas. J'ai avec moi un remède qui pourrait vous aider. C'est vraiment, vraiment savoureux. Allez, donnez-moi un coup de main. Eh bien, joli Kate. Maintenant, tu auras beaucoup d'énergie. Oh, je crois que c'est trop pour toi. Rose, le génial. On te le veste dans l'oreille? Allez, donne-moi un coup de main. Et comment est-ce que ça va nous aider? Sondre-Hélène, ce sont des vitamines pour ne pas tomber malade comme ces mauvaises des autres écoles. Comme ça, notre école fonctionnera toujours. Mais qu'est-ce que c'est que cette hystérie? Oh, bon, commençons notre leçon. Les gars, vous savez, je viens de voir des garçons d'une autre école jouer au football. Oui, il y a une de mes copines qui poste des photos du cinéma sur son Instagram. C'est la quarantaine. Pourquoi on n'est pas tombé malade? Peut-être qu'on n'a pas eu assez froid. Ouais, ou alors on n'a pas bu assez d'eau froide. Exactement, on a besoin de se refroidir. Par exemple, on pourrait aller à l'école sans chapeau. Peut-être qu'on peut aller pieds nus. Je mangerai de la glace à la maison. Est-ce que vous savez que la glace subit une dizaine de modifications cristallines? Non, Julia Lintello. Bien, si Julia Lintello est prête à manger de la glace, alors je vais faire comme elle. Salut, salut. Est-ce que tes parents sont aussi obsédés par la santé? Et quand j'ai commencé à manger ma glace, ma mère a failli s'évanouir. Elle a cru que j'avais de la fièvre, alors elle a appelé le docteur. Elle a pensé à une maladie. Laquelle? Inflammation d'un furoncle. Ouais, ma mère aussi, elle connaît cette maladie. Et elle m'a donné ça. Regardez! Oh! Ma mère m'a rapporté tellement de vêtements que je n'ai pas pu résister à tous les mettre. Mais moi, j'ai tellement froid! Désolée! C'est une sacrée façon de tomber malade. Est-ce que tu crois que c'est facile? Ce matin, ma mère a rencontré la mère de Sambre-Hélène et sa mère a dit à la mienne que toutes les écoles sont en quarantaine, mais pas la nôtre. Vous avez vu, Rose le Génial est arrivé en pantoufles, mais sans chapeau. Eh bien, heureusement, les pantoufles sont douillettes. Et du coup, ils nous ont donné ça à porter à tous les deux. Exercice numéro... Bien, les enfants, restez tranquilles. Je vais aller me rincer le nez avec de l'ail, du sel et de la peau de dragon. Ça aide vraiment avec la grippe. Où est mon ail? Ne faites pas de bruit. N'ouvre pas! Il fait déjà assez froid dans la classe. Tu ne comprends pas? C'est une chance d'attraper le rhume. Exactement! Le nez va faire mal, la température va monter et il y aura plein de morves. Et nous allons certainement être mis en quarantaine. Referme vite cette fenêtre. Mais pourquoi? Parce que j'ai un nouveau plan. Pour résumer, ce n'est pas nécessaire d'être vraiment malade pour qu'une école soit mise en quarantaine. Oui, parce que ce n'est vraiment pas drôle d'être malade. On doit juste dire qu'on a attrapé une sorte de virus. Mais surtout, prenez soin de vous. Vous savez quelles peuvent être les complications après un rhume et encore pire après une grippe? Attendez, écoutez. Allez, j'y avais des loups! Bien joué, les filles. Demain, nous serons tous malades. Eh bien, pourquoi ce rassemblement? Julia Lantello nous a montré une vidéo sur la prévention de la grippe. Oh, très bien, Julia Lantello. Ah, c'est trop étouffant ici. Il faut ouvrir un peu la fenêtre. Non, 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 ne faites pas ça. Marie Johnson, vous êtes responsable de notre santé. Oui, nous pourrions être soufflés. Ah ouais? Quel beau compagnon vous êtes. Vous ne voulez pas tricher et rester à la maison? C'est évident. Ok, on continue la leçon. Eh bien, ils ne sont pas tous venus. Qu'est-ce qui ne va pas chez vous? Est-ce que vous êtes malades? Je ne me sens pas très bien. J'arrive pas à dormir la nuit. Oh, mais quelle terrible maladie. Ça me gratte, ça me gratte, ça me gratte. Ah, c'est démanchissant. D'accord, tout le monde se calme. Je, je dois appeler vos parents. Allez, allez vite à vos places. Vite! Mary Johnson! D'accord, arrêtez de respirer aussi fort. Ne répondez pas à votre affection. Allô? Allô? J'ai des démangeaisons. Ma tête fait mal. Allô? Allô? Mais est-ce que vous ne savez pas à quoi ressemble la grippe? Elle est peut-être morte. Non! On doit vérifier ses poux. Mary Johnson, vous vous êtes évanouie. Vous étiez en train de nous parler des maladies dangereuses et vous vous êtes mise à crier. On était sagement assis. On vous écoutait? Oui, oui. Oui, c'est bien ça. J'étais bien en train de parler des maladies dangereuses. Et d'un coup, c'est arrivé. Mais où sont jolies Kate et Gerald le farceur? Est-ce que vous allez bien? Mary Johnson, est-ce que vous êtes malade? Non, non. Personne n'est malade dans cette classe. Arrêtez de m'encercler. Dispersez-vous. Eh bien, c'était une idée un peu folle. Ah ah, il aurait fallu qu'on tousse, par exemple. C'est vrai que la mousse dans la bouche, c'est pas vraiment un symptôme du rhume. Et qu'est-ce que tu t'étais fait? Une morsure de vampire? Bon, écoutez-moi tous. Pendant que vous discutez, d'autres écoles sont en quarantaine. Et vous savez, on ne peut même pas faire semblant d'être malade. T'en sac est couvert de poussière. Oh, j'ai trouvé une idée géniale. Éternuer. L'éternuement est le septembre du rhume. On a juste besoin de faire éternuer tout le monde. Peut-être voulez-vous réunifier mon sac? Oh! Je sais, on doit juste saupoudrer de poivre chaque bureau. Est-ce que vous savez que le poivre... Julia, c'est lourd. Vraiment, ça suffit. C'est bon, je me tais. Et est-ce qu'on va aussi en mettre à Mary Johnson? Bien sûr. Comme ça, elle va aussi croire qu'elle est malade. C'est bon, je me tais. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que vous êtes malade? Non, 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 non. Et vous? Moi? Non. Je n'ai pas de... Est-ce que vous m'imitez? Est-ce que tu m'imites? Non, je ne le fais pas. On va? Où? Où ça? Où? On va? En quarantaine! Cool! Quel... Quel... Dommage que je sois... Tombée malade! Un jour de plus, et notre classe... Vous recevez des billets pour aller dans le sud! Et nous, on va être en quarantaine! Bien! Rentrez tous chez vous! Allez! Allez vous faire soigner! Allez vous faire soigner! Un... Un... Oui, oui! Hé, rosse le génial! Rends-moi ça! On peut aller à pieds nus? C'est bien que... Et bien, est-ce que tu trouves pas que c'est une chance? Exactement! Le nez va faire mal, la température va baisser! Ha ha! La température va baisser! Oh! Marie Johnson! Mary Johnson! Oh! Mais qu'est-ce qui se passe?